Le directeur de l'ESPVM a fait le bilan de la dernière année en conférence de presse ce matin, puis il a dévoilé les priorités pour les années à venir. Elisabeth, donc, sur place. Elisabeth, ce qui retient l'attention, d'abord, c'est la diminution de la violence armée et les résultats sur le recrutement de personnel. Absolument. D'abord, sur la question de la violence armée, d'après les chiffres qu'on nous a présentés aujourd'hui, on parle d'une diminution de 26 % des événements de violence armée en 2023, quand on compare à l'année précédente, en 2022, et ce qu'on calcule, bien sûr, dans ces données, ce sont d'abord les événements de décharge d'armes à feu, meurtre, tentative de meurtre également. À quoi on l'attribue, cette diminution? On nous parle des services de renseignement, des enquêtes, de la visibilité policière également. Sur le recrutement du personnel, on le sait, ça a été un enjeu dans les derniers mois, dernières années pour le SPVM. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que pour 2023, on a atteint la cible. On nous parle de 362 policiers et policières qui ont été embauchés, dont 50 retraités qui sont revenus au travail. Ce qui fait qu'il y a actuellement 4580 policiers en 2023, ce qui est une hausse de pratiquement une centaine de policiers et policières quand on compare à l'année précédente. Pour revenir sur la question de la violence armée, Michel, on sait qu'il y a eu un événement, d'ailleurs, de violence pas plus tard qu'hier à Montréal. Il y en a eu quand même quelques-uns de ces événements depuis le début de l'année. Alors, j'ai posé la question, est-ce qu'on assiste quand même depuis le début de l'année à une augmentation ou ça va dans le même sens de cette diminution qu'on a connue en 2023? Écoutez la réponse. Pour l'instant, pour les premières semaines de l'année, oui, on suit le même type d'évolution. Mais une recrudescence peut survenir en l'espace de quelques semaines et par rapport à certains phénomènes. Nous, ce qu'on croit, c'est que les stratégies globales qu'on a mises en place, donc qu'il y ait plusieurs équipes multidisciplinaires, l'implication de tous les policiers, la prévention, le partenariat, je l'ai mentionné tantôt, de tous les milieux demeure important. Et Michel, ça va faire bientôt un an. En mars, il y a sept personnes qui ont perdu la vie dans l'incendie de la place Douville, dans le Vieux-Montréal. Une enquête qui est de nature criminelle, on le sait, depuis août dernier. Alors, j'ai posé la question, est-ce qu'on peut s'attendre à un dénouement en 2024? Écoutez la réponse du directeur. Tout le monde espère un dénouement, mais je vais être franc avec vous, tant que l'enquête, elle roule, elle est très, très, très active, je ne pourrais pas élaborer sur les conclusions de cette enquête-là pour l'instant. Voilà, merci beaucoup, Elisabeth.